Salut à toutes et à tous, c'est Psychedelic, toujours avec un petit café. Je vais vous parler de Oblet aujourd'hui. Oblet c'est un petit jeu indé, extrêmement petit jeu indé, qui était prévu, je ne le connaissais pas, j'en ai vite fait entendu parler à l'E3, il y a eu un micro trailer, je l'ai aperçu, après ça m'est totalement sorti de l'esprit, et là il y a eu un énorme drama. Pour la simple et bonne raison que c'est comme d'habitude, c'est un jeu qui devait sortir à peu près partout, surtout sur Steam, et il se retrouve avec l'exclusivité Epic. Et il n'y a pas eu vraiment de drama, parce que finalement le jeu est relativement petit, c'est un petit studio indé, tout le monde est compréhensif, et ça aurait pu passer comme une boîte aux lettres. Et le truc c'est que, ce qui s'est passé c'est que, il y a le développeur qui a fait un post, pour expliquer son passage chez Epic, qui s'est pris les pieds dans le tapis, qui a déclenché un drama international, en prenant de très très haut, en étant condescendant et en prenant de très très haut les joueurs, les joueurs toxiques et tout le bazar. On va voir le blog qu'il a mis, et on va revenir un peu dessus. Moi, je ne connaissais quasiment rien du jeu, du coup je me suis un peu renseigné sur le jeu, et il me donne envie le jeu, malgré le drama et tout le bazar. Le jeu me donne envie, et je sais combien il est extrêmement, qu'est-ce que c'est là ma caméra ? Combien il est extrêmement difficile de faire un jeu, surtout quand on est indé. Donc, avant toute chose, je vous invite à aller regarder la vidéo de ce monsieur. La vidéo de ce monsieur, j'écris Doc Gero, mais c'est Doc Gero, lui il a sorti un jeu récemment, il s'appelle Impa Fragile, il a mis 4 ans à sortir. Voilà, très petit studio, c'est une histoire incroyable, résumée en 11 minutes, que je vous invite vraiment, vraiment à aller voir. Le jeu mérite le coup, aussi, le coup d'œil, il est sur iPhone, Android, on sait l'acheter aussi, je crois qu'il n'est pas cher, je crois qu'il est à 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars, mais il mérite le coup. Il est petit, mais c'est un petit studio indé, fait avec le cœur, et il y a une véritable idée artistique derrière, qui est vraiment très intéressante. Et la vidéo est très intéressante, pourquoi un petit jeu aussi petit, finalement, a pris presque 4 ans à être fait. Donc, je comprends bien tout à fait, tout ça pour dire que je comprends bien tout à fait que, pour un studio très petit studio indé, c'est extrêmement compliqué de faire un jeu. Quoi qu'il en soit, il faut aussi travailler sur le relationnel, et c'est ce qui manque généralement, c'est ce qui a tué un peu le développeur de FES, il a pété une durite de ce côté-là, et d'ailleurs il a quitté l'industrie, je crois bien, après FES, ce sujet. En fait, ce qu'il s'est passé, et ce qu'il faut savoir, c'est que... Oublet, c'est un jeu qui a été à moitié financé par Patreon. Patreon, voilà, ils ont réussi à financer le jeu, et le jeu était prévu dès le départ pour sortir partout. PC, Steam, Xbox, bazar, enfin le maximum de plateformes possibles. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dépensé sur le Patreon, qui ont financé le Patreon, pour avoir le jeu, et il fait le jeu sur Steam. Et donc il a fait un énorme blog, alors c'est de l'anglais un poil soutenu, donc je n'avais pas envie de me faire chier, enfin si, je l'ai lu en anglais, mais je n'avais pas envie de me faire chier dans ma tête à essayer de traduire des termes. Je me suis dit que ça va être plus simple, et peut-être même plus rigolo, de retraduire en français dans ma tête une Google Trad française. Donc voilà le blog qu'ils ont mis, Oublet, le développeur d'Oublet, à propos de son passage en exclusivité Epic Store. Donc voici ce que nous avons fait. Donc Epic enseigne d'abord des danses désagréables à tous les enfants du monde, et maintenant ils offrent des financements aux développeurs de jeux en échange de l'exclusivité PC sur leur store. Bon, ça commence en mode avec une petite blague et tout, c'est assez rigolo. Imaginez si d'autres entreprises avaient l'intention de proposer un financement en échange d'exclusivité. Quelle serait la prochaine ? Des consoles de jeux payants pour que les jeux soient exclusifs sur leur console ? Netflix paie pour des spectacles exclusifs ? Des journaux payants pour des articles exclusifs ? Ce serait une sorte de distribuie capitaliste tardive ? Ah, ça n'existera jamais ! Déjà là, comment tu vois, ça te... Il me prend pour un con ou... Alors je comprends le truc, le mode d'un peu à la relax avec un peu l'humour anglais et tout. Admettons que ça passe, admettons, admettons. Ok, donc à part ça, nous avons signé pour une exclusivité épique du lancement sur le jeu sur le PC. C'est une nouvelle incroyable pour nous, et j'espère que vous pourrez tout aussi être excité à ce sujet également. Donc Epic paye pour des exclusivités PC et est devenue la dernière chose à propos de laquelle les gamers s'énervent. Alors c'est vrai que dès qu'il y a une exclusivité épique, les joueurs s'énervent à un truc de fou. Mais on reviendra un peu plus tard dessus. Donc Oublet sera lancé sur PC via l'Epic Game Store. Nous ne vendrons pas le jeu dans d'autres magasins PC assez longtemps. Ça je laisse tomber, c'est la traduction FR. C'est juste qu'ils ne le vendront pas ailleurs. Et le... c'est l'exclusivité. Nous allons toujours lancer le jeu sur Xbox One. Ça c'est cool, ça. Une Xbox One, on va pouvoir en profiter du jeu. Exclusivité épique et limitée au PC. Voilà. Nous avons obtenu de l'argent dès le début de la transaction afin de pouvoir réaliser le jeu, ce que nous avons toujours souhaité avec moins de compromis. Ils en parlent un peu plus de ça juste après. Donc ce qui fait que vous devrez installer le Epic Game Store. Je sais que... Et là c'est rigolo. Je sais que cela vous demande beaucoup, mais je crois en vous et à votre capacité à télécharger un logiciel gratuitement et à créer un compte utilisateur. Si ce n'est déjà fait, vous jouez à Fortnite, vous ne cachez pas. C'est exactement... C'est mal traduit en français, mais en anglais c'est beaucoup plus parlant. C'est à quel endroit ? Là, voilà. If you haven't already done so display Fortnite, which you... I know you have. Non, non, je ne joue pas à Fortnite. Il y a plein de gens qui ne jouent pas à Fortnite. Il y a plein de gens... Fortnite ou Fortnite. Il y a plein de gens qui n'ont pas installé le Epic Game Store. Et au-delà des exclusivités de jeu, il a été prouvé quasiment que Epic Game Store s'appuie aussi sur Tencent, un chinois, qui revend énormément de données privées. Et donc il y a ce côté aussi déontologique qui pose problème à l'Epic Game Store sur pas mal de gens. Donc ce n'est pas juste installer un truc gratuit. Moi personnellement je m'en fous qu'ils revendent mes données, qu'Alexia ou Google Home m'écoutent au micro et tout. Moi personnellement, je m'en fous. Je sais que ça peut gêner du monde. Je comprends que ça puisse gêner beaucoup de monde. Moi personnellement je m'en fous. Mais tu ne peux pas dire ça. Clairement tu ne peux pas dire ça. Donc pourquoi nous avons fait ça ? Et là il applique une extrêmement bonne raison. Nous avons donc eu une grande décision à prendre et nous ne l'avons pas prise à la légère. Donc ils ne l'ont pas prise à la légère. Comme Epic n'a pas encore la même part de marché que ses concurrents, il nous a offert une garantie minimale sur les ventes qui correspondrait à ce que nous voudrions gagner si nous ne vendions que des houblettes dans tous les autres magasins. En gros, en anglais c'est un peu plus parlant. Il explique que l'Epic Game Store leur garantit une vente minimale de leurs jeux. Et cette vente minimale reste supérieure aux estimations qu'ils ont effectuées si le jeu était sorti sur Steam et sur d'autres plateformes de jeu. Tout simplement parce que Steam pour les jeux indés il est juste surexploité et ça devient très compliqué de faire son trou en tant qu'indépendant. Epic Store est un peu plus calme et donc on peut vendre plus facilement le jeu. Le jeu est plus facilement mis en avant on va dire. Ce qui nous enlève un énorme fardeau d'incertitude car nous n'avons maintenant que quoi qu'il en soit le jeu n'échoue pas. Et oui parce que ça reste un studio indé avec très peu de moyens. Le Patreon, j'ai regardé le Patreon, il y a 1000 donateurs sur le Patreon, je ne sais pas combien ça correspond. Il y a 1000 Patreons, je ne sais pas combien ils ont récolté au total sur l'espace de 2 ans. Ça ne va pas être énormissime non plus. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'ils peuvent sécuriser leur jeu, finir le développement en mode on n'a plus à s'occuper de ça, on va pouvoir se concentrer sur le jeu et uniquement sur le jeu. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Ce qui nous enlève un énorme fardeau d'incertitude. Que le jeu n'échoue pas. Et nous ne serons pas obligés de revenir chez nos parents mais nous aimons et nous apprécions nos parents. Petite blagounette rigolote. Maintenant, nous pouvons simplement nous concentrer sur le jeu sans nous soucier de garder la lumière sur le jeu. Ils ne sont plus obligés de se soucier à ce que toutes les lumières soient braquées sur le jeu. Avec ce drama, toutes les lumières vont être braquées sur le jeu. Et quoi que je t'en dise, je ne sais pas si c'est orthographiquement Bechrelien. Quoi que je t'en dise. Comme un grand philosophe le disait, qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi. Le jeu est assez correct et je pense que même ce drama, il pourrait profiter à la vente du jeu. Ou du moins, il va se faire connaître. L'argent initial qu'ils fournissent nous permettra de disposer de plus d'aide et de ressources pour augmenter la production et faire les choses plus cool. Alors quand est-ce qu'Oblette sortira ? Oblette ou Ooblette, je ne sais pas. Mais clairement, ils sont en train de faire une Oomlette en cassant des oeufs, c'est très compliqué. Ok, nous resterons dans la même impatience de lancer Ooblette que beaucoup d'entre vous. Je pense que le jeu dure depuis toujours. Nous n'avons jamais eu les ressources que pour un seul programmeur, Rebecca, qui fait tout. Elle fait aussi la plupart de l'art, de l'interface, d'utilisateur et d'autres choses du jeu. L'investissement que nous obtenons de la part d'Epic nous permettra d'accroître nos ressources de développement s'il continuera un développement plus rapide à long terme. Mais cela pourrait aussi retarder un peu notre lancement initial car il faut un certain temps pour accélérer les choses et parce que nous n'avons pas autant de pression financière pour pousser prématurément quelque chose qui ne nous plairait pas. Il y a énormément de jeux. Ça on ne se rend pas con les gens mais quand un jeu est lancé en développement, on a un budget donné par un éditeur. Le budget il est là pour deux ans. Si ton jeu il n'est pas prêt en deux ans, il ne se retarde pas. Tu le sors en total infirme et après tu enchaînes soi-disant les patchs fixes pour essayer de le corriger mais une fois qu'il est sorti à moitié neuneu, on peut dire qu'il est quasiment mort. Il n'y a pas de grand sauvetage. Il y a des miraculés comme No Man's Sky qui on va dire qu'il est vraiment un miraculé avec No Man's Sky Beyond qui arrive. Mais globalement, ils aient la possibilité de retarder le jeu, de le faire vraiment bien. C'est bien, moi je suis d'accord. Ils prennent l'exclusif. Le blog se serait arrêté à là. Nickel ! Communication nickel ! Pas de backlash, pas de drama, pas de bordel. Quelques petits joueurs toxiques ou quelques petits casse-couilles seraient venus lancer quelques commentaires mais basta. Franchement, c'est une excellente raison pour un petit studio indé. Il n'y avait pas à dire de plus. C'est juste parfait. Mais bon, malheureusement. On est parti. En colère contre Epic, nous le monde. Nous sommes conscients des réactions négatives des jeux signés avec Epic. Je ne m'attendais pas beaucoup à ce que notre communauté en charme singulier s'intègre dans cet étrange contingent anti-Epic. Quand je vous ai dit que c'était un anglais un peu surchargé. Je me suis dit que je partagerais nos pensées et aurais une conversation ouverte sur les problèmes. Alors, il est très ouvert. On y viendra plus tard. Une des choses qu'on dit souvent, c'est que l'Epic Game Store n'a pas autant de fonctionnalités que d'autres magasins. Excuse bidon. Je me souviens lorsque j'ai mis le disque pour Half-Life 2 sur mon PC pour la première fois. J'ai été obligé d'installer cette nouvelle fonctionnalité appelée Steam. A l'époque, c'était un gâchis à peine fonctionnel. Comment peut le dire quiconque l'utilisait à cette époque ? Il a fallu 15 ans pour s'améliorer. S'il ne valait pas la peine de s'améliorer, cela ne l'aurait pas été et nous ne l'utiliserons toujours pas. Donc, dans 15 ans, l'Epic Game Store fonctionnerait autant aussi bien que Steam, on va dire. C'est anti-consommateur d'avoir des exclusivités. Alors, ça apprend exactement à peu près ce qu'il a dit au-dessus. Je ne comprends pas pourquoi l'exclusivité est si mal vue et que c'est anti-consommateur dans le jeu vidéo, sachant que HBO bloque pour Game of Thrones, Netflix, Series, Hulu, Spider-Man PS4, exclusivités. Ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas avec l'Epic Game Store et Steam ? C'est aussi très décevant de voir des gens menacés de pirater un jeu simplement parce qu'ils ne peuvent pas le trouver sur le lanceur de jeu auquel ils sont habitués. Ça, c'est sûr que le problème du piratage, c'est un autre très très gros débat. Et après, il y a des gars qui disent « Ouais, mais non, mais ça leur fait de la pub, on pirate l'autre. » Ça reste un très gros débat, on ne va pas débattre de ça ici. Alors, sentir que vous devez le produit, c'est très bizarre comme frais française. C'est « You owe the game ». Alors, c'est « Hungry atypique », voilà ça. Non, 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 « But Rogenic the Future is missing the just… » « Half-Life 2, ok. » « À la pub, blablabla. » Je ne peux pas comprendre la frustraison que vous avez dans le bif. Non, ce n'est pas ça. HBO, voilà. « C'est déjà défunnant de voir 4-3-thens dans le piratage. » « Ok, sans l'œil. » C'est en anglais, je pense que c'est en anglais. Donc, le fait de sentir que vous devez le jeu au joueur, sous prétexte que sinon ils vont le voler, le pirater, l'incarnation du mot droit, c'est-à-dire que vous devez le jeu au joueur, peu importe ce qu'il arrive, c'est vraiment utilisé par les joueurs immatures et toxiques. En gros, voilà, on peut résumer ça comme ça. Je comprends qu'on puisse se mettre en colère. Je comprends aussi qu'on puisse... Évacuer la colère est cathartique et naturel. Nous voyons un peu ce pour quoi nous décidons de nous... Mais voyons... Voilà, c'est là où le mode condescendant est... Et ce qui a déclenché un peu le drama. Mais voyons un peu ce pour quoi nous décidons de nous mettre en colère. Regardez ce qui se passe autour de vous et demandez-vous s'il pourrait y avoir quelque chose d'un peu plus digne d'être contrarié. Voici quelques suggestions. Changement climatique, abus des droits de l'homme, la nouvelle interface de Twitter, les dernières saisons de Game of Thrones. Ces deux dernières étaient des blagues, s'il vous plaît. Ne criez pas les gens. Les gens. Il n'y a rien de pire que quand tu dis un problème. Ouais, mais il a volé. Mais regarde, l'autre, il a tué quelqu'un. C'est pire. Il n'y a rien de pire quand tu compares deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Et quand tu essayes de minimiser ton problème en trouvant un problème plus compliqué derrière. Ma voiture en panne. Ouais, mais ma mère a le cancer. Bon, ok, mais j'ai pas le droit de... Bon, ok, ma voiture en panne, ça me casse pas les couilles. Désolé pour ta... C'est... Tu peux pas débattre là-dessus. Tu peux pas dire, ouais, je m'en fous de ta mère. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas un argument à apporter. C'est vraiment pas un argument à apporter. Alors rappelons-nous qu'il s'agit ici de tout ce qui bien concerne notre jeu vidéo à faible enjeu. Le jeu vidéo reste un faible enjeu. Rien ne doit s'énerver. Et moi, Ben Perplimp, sera sur notre Discord pour répondre à toutes vos questions et discuter de vos préoccupations ou de la confusion que vous pourriez. Je ne m'énerve pas. Ça reste un faible enjeu. Au-dessus, juste au-dessus, il a dit que c'était quand même des gros enjeux, son jeu. Ok, c'était beaucoup. Merci beaucoup d'avoir tout lu. Nous espérons vraiment que c'était une histoire épique. Game Store est une chose que vous pouvez tous célébrer avec nous pour la bonne chose qu'il soit. Et nous aurons beaucoup plus de choses amusantes à partager. Oui, nous avons sorti notre... Ah oui, pour ce GIF, nous avons sorti notre mock-up. Passer des années à le configurer. Et pour enregistrer, obtenir un Juif... Un GIF, un Juif. What a... Putain. Un GIF, pardon. Pour obtenir un GIF. De soie dentaire. Et j'ai fait, quoi ? C'est quoi de soie dentaire ? Et en fait, c'est... Get a Flossing GIF. Donc en fait, le Flossing, c'est la danse de Fortnite. Donc je ne savais pas que Flossing, ça voulait dire le soie dentaire. Donc c'est la danse de la soie dentaire. Donc, il a dit de ne pas s'énerver, qu'il y avait des choses plus graves dans la vie. Mais ! Mais sur Twitter ! Ils ont fait des screenshots de ce qui se passait sur le Discord. Le Discord, il est libre, Axel. Je me suis connecté vite fait au Discord. Et ça continue encore de s'engueuler. Il y a des gens qui se font bannir en boucle. Il y a le développeur qui dit des trucs... Il est en mode roulible. Il est en train d'évacuer toute la pression. Et donc, on ne va pas tout faire parce que sinon, on n'a pas fini. Donc, il y a un gars qui dit tout simplement un truc très cool. Quelle est l'option, littéralement, que je ne peux pas acheter le jeu sur l'Epic Game Store ? Car il ne supporte pas la monnaie dans le pays où j'habite. Donc, apparemment, le mec, il habite en Malaisie. L'Epic Game Store n'est pas supporté avec l'argent malaisien. Donc, il ne peut pas acheter le jeu. Donc, il fait de lui un joueur, un gamin immature, toxique. Juste parce que son pays n'autorise pas... La monnaie de son pays n'est pas autorisée sur Epic Game Store. Qu'est-ce que tu peux dire à ça ? Qu'est-ce que tu peux me donner comme solution ? Et donc, le développeur lui dit... T'imagines que tu dois juste attendre ? Personne ne te doit le jeu. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. C'est... Tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y en a un autre qui a sorti les violons. Ici, c'est un parent d'un père de 4 ans dont la mère est décédée. Il lui fait reprendre le goût à la vie à peu près. Avec cet aspect familial à travers des jeux comme Animal Crossing et tout ça. Il a été patron du jeu parce qu'il a senti le potentiel pour son fils. Malheureusement, il ne peut plus l'acheter. Et pareil, il demande des explications au développeur du jeu. Et tout ce qu'il dit, c'est « Oh mon Dieu, avec toutes les difficultés que tu as expériorité, c'est ok que tu puisses demander d'avoir le jeu. » Mais il n'a pas répondu. Et... Et derrière, ça continue. C'est... Man, regarde comment les devs sont répondu. Ils ne peuvent plus s'occuper si vous achetez leur jeu. Ils s'en foutent que tu t'occu... Ils s'en foutent de la communauté, tout ce qu'ils veulent. C'est du brouzou. Eh ben disons, j'espère... I wish we didn't take an epic deal so we will have to care what all the... Qu'est-ce qu'il a dit de plus parlant ? Ah oui. I feel like a quite in communication business decision from the dev consumer to in-game character dialogue feel really weird. Et là, en gros, il dit... Si tu penses que c'est totalement débile ce qu'on a fait avec l'Epic Game Store, si tu penses que nos arguments ne sont pas valables, notre jeu reflète nos arguments de la même façon, et ce qui veut dire que le jeu n'est pas fait pour des gamins immatures comme toi. Restez calme et il expliquera tout en détail de la façon la plus cool. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont contre l'Epic Game Store ne devraient pas être dans cette communauté de ce jeu ? Je ne pense définitivement pas que Oblet est pour toi en général et que cette communauté est faite pour toi. En gros, tu n'aimes pas Epic Game Store ? Dégage de là. On rappelle un peu le cas de Battlefield. Si le jeu ne vous plaît pas, ne l'achetez pas. Calme le mec, calme ! Putain, je n'ai plus de café. Enfin bon, ça continue, le truc continue. Pfff, merde, ma tête est tellement grosse que vous ne voyez même pas les commentaires. Oh là là. Mettre en colère littéralement pour un launcher gratuit que tu n'aimes pas, c'est vraiment la preuve que ton goût ne matche pas avec la cible que nous avons définie sur notre audience. Tu ne fais pas partie de cette audience qui est vraiment au-dessus de tout ça. On ne te mérite pas. Toi, joueur toxique, on ne te mérite pas. Et ça continue, ça continue. Et sur le Discord, ça continue, ça continue, ça continue. Sur ce, les amis, la vidéo est peut-être beaucoup trop longue, mais les développeurs ont un sacré souci de relationnel. Et encore là, c'est un petit studio indé, je ne leur en veux pas, c'est un petit studio indé. Des fois, il y a des très très gros studios qui font pire. Là, ça se voit juste qu'ils ne sont pas doués, ils ne savent pas comment gérer ce truc-là. Ce qui leur faut, c'est un public relation. Enfin voilà, c'est ça qui leur faut. Sur ce, les amis, bye bye. Moi, je vais me resservir du café parce que je sens que je vais lire souvent, je vais lire pas mal le Discord. Bye.